Le premier tour des élections municipales, ce sera dans à peine plus d'un mois. Le dépôt des candidatures en préfecture, les dépôts débutent tout juste et les candidats multiplient les rencontres avec les électeurs. Merci de nous rejoindre pour ce 7-8 politique spéciale municipale 2020. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Rosetti. Bonsoir. Vous êtes la maire de voisins Le Bretonneux. Vous briguez un deuxième mandat. Pour ce scrutin, vous avez le soutien du MoDem, de l'UDI, de La République en Marche, si je ne me trompe pas. Mais pour autant, est-ce que vous revendiquez tout d'abord ces étiquettes politiques ou est-ce que votre liste est plus ouverte que cela ? Alors heureusement, elle est beaucoup plus ouverte que cela. Moi, je suis UDI depuis de nombreuses années maintenant. Moi, je souhaite, comme ça a été le cas en 2014, une liste à partisanes. C'est-à-dire qu'on fait forcément de la politique quand on est dans une commune. Mais pour moi, ce qui est important, c'est le projet qu'on porte et les valeurs qu'on peut avoir en commun. Donc voilà, l'essentiel, c'est que nous soyons tous en phase sur l'avenir de voisins. Lors du scrutin, la dernière fois, il y avait déjà plusieurs listes de plus ou moins même sensibilité politique. C'est encore le cas cette année avec votre opposant, Olivier Afonso, qui s'est allié à Thierry Gasto. Vous regrettez que votre famille politique, au sens large, n'arrive pas à se mettre d'accord ? Je pense que ça dépasse la question des clivages politiques. C'est une façon de concevoir les choses. C'est une façon de concevoir la ville. Et je pense qu'on n'est pas du tout en phase sur ces points qui sont, à mon sens, capitaux. Donc j'ai envie de dire que les partis politiques n'ont pas beaucoup à faire dans ces histoires-là. Vous êtes élue depuis 2001. Vous étiez adjointe au maire auparavant. Vous êtes donc maire depuis 2015, puisqu'il y a eu de nouvelles élections après 2014 suite à un recours. Pourquoi vous présentez une nouvelle fois ? Quels sont les projets que vous allez mener ? On va en parler. Mais qu'est-ce qui vous a motivé, en tout cas ? En fait, en un mandat de maire, puisqu'avant, comme vous l'avez dit, j'étais adjointe. Mais ce n'est pas moi qui, forcément, pilotais tous les projets. En un mandat, on a quand même peu de temps pour mettre en place les projets qu'on a envie de porter. Donc on a démarré un certain nombre de choses. Et c'est vrai que, naturellement, on a envie d'aller un petit peu y poursuivre, d'aller au bout. Et puis c'était aussi un mandat d'une vraie prise de conscience de tous les enjeux pour les différentes villes. Les enjeux, par exemple, de transition énergétique. Donc on a fait des choses, mais on se rend compte qu'il y a encore tellement à faire que, évidemment, ça donne envie de poursuivre cette dynamique avec une équipe aussi qui apporte encore une fois, c'était mon slogan de 2014, un nouveau regard. Eh bien, c'est pareil. Il y a une partie de l'équipe, la moitié à peu près, qui est renouvelée et qui va aussi nous rebousculer sur nos façons de voir les choses. Donc, j'ai envie de dire, la vie municipale, c'est toujours en mouvement. Et il y aurait un goût d'insatisfaction de ne pas aller au bout de certains beaux projets que nous avons lancés. Sur le bilan, justement, que vous faites de votre mandat, vous avez le sentiment d'avoir accompli et rempli tous les objectifs que vous étiez fixés ? Oui. Alors, surtout au vu des obstacles que j'ai pu rencontrer pendant ce mandat, c'était un gros travail, déjà, de réorganisation des services de la ville de façon à pouvoir répondre, justement, à nos priorités. Et c'est vrai que je suis assez fière de ce bilan. Bien sûr, il reste des choses à faire, évidemment. Il y a des sujets importants à voisins qui n'ont pas encore pu être terminés. Mais je pense que nous avons fait beaucoup pour améliorer le cadre de vie. Nous avons fait beaucoup, également, pour accueillir les nouveaux habitants qui sont arrivés, pour nous occuper de chacun de nos habitants, quel que soit leur âge. Voilà. Donc, on a eu à cœur d'impulser une politique dynamique. Et c'est ça qu'on veut poursuivre. Il reste tout de même un point noir, c'est le transport, la circulation sur votre commune. Vous aviez évoqué le contournement de voisins par le sud, notamment. Ça ne s'est pas fait. Si vous êtes élue, une nouvelle fois, qu'est-ce qui pourra changer ? Qu'est-ce que vous pourrez faire sur cette question de la circulation qui est attendue par la population, forcément ? Alors, la circulation, il n'y a pas qu'à voisins le bretonneux, évidemment, que ça pose problème. Je pense que tous les maires des communes autour en seront d'accord. Nous avons essayé des choses. Nous avons fait une expérimentation en particulier, qui a été un petit peu raillée par mon opposition. Mais si on ne fait rien, effectivement, on ne peut pas avancer. Donc, cette expérimentation nous a permis de bien identifier les différents points sur lesquels il faut absolument agir, les différents leviers sur lesquels il faut agir. Nous avons porté ce projet de contournement et je reste convaincue, même si les freins sont tels que je sais très bien que ça ne pourra hélas pas se faire. Quand vous parlez des freins, vous voulez dire ? Les freins, ce sont des freins, d'abord, environnementaux. Ça me semble qu'il faut passer dans une forêt. Donc, ça, c'est effectivement pas neutre. Donc, il faudrait, pour ne pas l'abîmer, peut-être passer en aérien ou en souterrain. Ce sont des coûts qui sont absolument prohibitifs. Et puis, également, le frein de mon collègue-maire, par exemple, de Mani, qui, lui, est fermement opposé à cette solution. Donc, je ne vais pas imposer à un autre maire. Ce n'est pas possible, de toute façon, ce qu'il ne veut pas. Donc, il faut continuer à chercher des solutions, des solutions qui soient tenables. C'est-à-dire que, moi, mes opposants proposent des mini-tunnels. Bon, c'est très bien. Sauf que c'est intenable, techniquement, et insoutenable financièrement. Ça, je pourrais le démontrer sans aucun problème. Donc, on peut tous... Il faut tout mettre sur la table. Mais je pense qu'il faut aussi être raisonnable, de façon à ne pas faire de promesses qu'on ne pourra pas tenir. Mais il y a des solutions pour répondre à ces problèmes ? Il y a des solutions. Il y a des solutions, forcément. Il faut, chez nous, en tout cas, pour ce qui concerne voisins, il y a des solutions qui vont même jusqu'à Guyancourt, puisqu'il faut traiter plusieurs carrefours. Et nous travaillons d'arrache-pied avec Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque c'est leurs compétences, et avec le département, puisque ce sont des départementales, pour, justement, continuer à chercher des solutions. Mais tout ça ne peut pas se régler qu'au niveau de voisins le bretonneux. Et avec les maires du canton de Maurepas, nous avons déjà initié une conférence des mobilités avec tous les partenaires. C'est-à-dire que nous sommes allés au-delà de Saint-Quentin. Nous sommes allés à Versailles-Grand-Parc, jusqu'à Paris-Saclay, justement pour regarder ensemble quelles solutions on pourra mettre en œuvre. Il y a les transports en commun, il y a beaucoup de choses à pousser, mais tout ça prend un petit peu de temps, évidemment. Vous avez évoqué les critiques de votre position, votre position qui s'est montré critique également sur les questions d'urbanisme, sur les questions de construction. Aujourd'hui, il faut poursuivre ce développement des constructions sur voisins le bretonneux. C'est nécessaire, sachant que voisins le bretonneux n'a perdu que des habitants ces dernières années, ou est-ce qu'il faut au contraire maîtriser sur le prochain mandat ? Alors maîtriser, c'est ce que je fais depuis le début. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, un, nous ne pouvons pas interdire les constructions. Par exemple, un propriétaire privé qui vend son terrain, le maire ne peut absolument pas lui refuser son permis de construire s'il rentre dans les règles du plan local d'urbanisme. Et puis nous avons aussi la pression de l'État, qui est très forte, puisque voisins est une ville déficitaire en logements sociaux. Donc tant que nous n'aurons pas atteint nos 25%, de toute façon l'État ne nous lâchera pas. Vous êtes à combien aujourd'hui ? On est à 18,5. Donc tout l'art, tout ce qu'on a pu mettre en place là, ce sont des règles d'urbanisme qui aujourd'hui, on doit le voter le 25 février d'ailleurs, nous avons une révision du plan local d'urbanisme, où nous restreignons la constructibilité en centre-ville. Mais il faut, en fait, c'est une contrainte qu'on nous impose. Eh bien nous, nous voulons faire une opportunité, une opportunité d'accueillir les habitants dont nous avons besoin. Parce qu'une ville qui vieillit, une ville qui perd des enfants à l'école, avec des classes qui ferment tous les ans, une ville qui perd des habitants, c'est une ville qui perd de son attractivité, et qui se retrouve avec un nombre d'équipements publics à porter, avec un nombre plus réduit d'habitants. Donc faisons en sorte que ça accueille de jeunes familles, de jeunes couples, de façon à ce que notre ville garde son dynamisme. Je n'ai pas compris, moi, ce qu'ils voulaient faire en termes d'urbanisme, très honnêtement, parce que dire aujourd'hui on arrête tout, c'est pas honnête. Donc il faut dire, nous maîtrisons, nous maîtrisons en demandant plus d'espace vert dans les programmes, nous maîtrisons en réduisant les hauteurs, nous maîtrisons en protégeant des maisons, c'est ce que nous faisons dans notre révision actuelle. Quand je suis arrivée, j'ai refusé des permis, j'ai rendu des zones inconstructibles, en particulier, par exemple, dans la zone du lac, où il y avait un beau projet. Donc je n'ai fait que ça, maîtriser. Mais il faut maîtriser, mais on est obligé de répondre à nos obligations. Donc essayons de faire de cette contrainte une opportunité pour nous. Une dernière question, très rapidement. Vous aurez l'occasion d'évoquer votre programme lors d'un débat que nous organiserons prochainement sur notre antenne. Ce sera le samedi 22 février à 17h pour le direct, bien sûr aussitôt consultable sur notre site internet, débat diffusé aussi sur Radio Sensation. Juste un mot sur vos différents axes de programme, et sur un point en particulier, le développement durable, parce que vous souhaitez mettre l'accent dessus. Oui, je pense qu'il n'y a pas un seul maire maintenant qui peut faire un programme où il ne nous parle pas de développement durable. Alors, non seulement d'un point de vue transition écologique, évidemment, et nous avons ce magnifique projet d'éco-quartier de la remise qui commence à démarrer et qui va avoir beaucoup de qualités environnementales. Et ça, ça doit être décliné au niveau de la ville. Et puis le développement durable, c'est aussi s'occuper de la santé des gens, de nos personnes âgées, du handicap, et puis aussi avoir peut-être une société un peu plus fraternelle et d'entraide dans notre commune. Merci Alexandra Rosetti, candidate pour un deuxième mandat de maire à voisins le Bretonneux. Je rappelle que deux autres listes se présentent sur cette commune. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous partons pour Elancourt à présent où trois listes s'affrontent cette année. Du côté de Michel Rossi pour la liste Elancourt, c'est vous. Les propositions commencent à être dévoilées. Reportage Marilène Yapichino. Elle a lancé sa campagne fin janvier. Michel Rossi, investi par le parti présidentiel, mène une liste citoyenne. Un premier engagement politique pour cette jeune retraitée qui s'investissait déjà dans sa ville dans le tissu associatif. Notre liste comporte des personnes issues du PS, des radicaux de gauche, du centre, des sans étiquette et des proches de Valérie Pécresse. Redynamiser la ville, réveiller la démocratie locale et préserver et valoriser le cadre de vie sont les trois grands axes du programme de Elancourt, c'est vous. C'est de relancer ces comités de quartier. On aimerait avoir des référents dans ces quartiers pour avoir des échanges réguliers avec eux, connaître leurs préoccupations, leur parler de nos projets pour que ce conseil municipal, là aussi, reflète la vie de ces quartiers. Un programme pour réveiller une ville qu'ils considèrent aujourd'hui endormie, fruit d'un travail d'échange avec les habitants comme lors de cette réunion publique qui se termine en trois tables rondes sur les principales thématiques. Je pense qu'au bout de 24 années, une équipe municipale tombe automatiquement dans une certaine routine s'éloigne des soucis quotidiens des élans courtois. Quand j'ai rencontré Michel Rossi, j'ai vu quelqu'un impliquer à faire travailler les gens ensemble, à bien comprendre l'approche globale des différentes problématiques, qu'elles soient économiques, écologiques, éducation. La liste continue d'aller à la rencontre des habitants en faisant du porte-à-porte et du tractage. Trois tables rondes auront lieu pour continuer d'affiner le programme. Prochaine date, le 24 février, sur les thèmes du sport, de la culture et des écoles. Deux autres listes sont déclarées à Elancourt. Et vous pouvez revoir le débat entre les listes déclarées, les têtes de listes déclarées sur la ville d'Elancourt sur notre site internet. Il souhaitait uniquement interpeller les candidats pendant la campagne. Déçu de leur proposition, il a décidé de se lancer lui-même cette année. Kouros Gorgolab présente ses premières propositions à Villepreuve. Kouros, Golgolab, Villepreusien depuis 20 ans, tête de liste tout simplement, Villepreuve se lance en politique. Il a mené sa réunion publique vendredi 7 février. Les candidats ne me paraissent pas à la hauteur. Les programmes qu'ils présentent, ils sont flous, ils ne sont pas très clairs. Et la ville, à mon sens, méritait autre chose, mérite une transformation. La ville de Villepreuve devient une ville dortoir. Il y a un abandon de la culture. Le candidat de 53 ans souhaite réanimer la ville et le théâtre fermé, mais aussi créer un musée pour la ville ou encore l'aménagement de l'aile de l'école Jacques-Gillet en une grande école de musique. L'éducation, un point important pour ce candidat. Il faut structurer, élargir, construire, agrandir notre collège. Il faut que la ville rayonne. Un rayonnement qui pourrait être celui d'une pièce. Kouros Golgolab souhaite instaurer une monnaie locale. Une mesure phare que je dirais pour les commerces pour les soutenir. La création d'une monnaie locale à Villepreuve, je pense que l'exemple dans les évenils n'existe pas. Mais en France, ça a très bien marché. Le candidat souhaite une augmentation des effectifs de la police municipale. Parmi les autres projets étudiés, un est la priorité de ce candidat qui est aussi médecin, chirurgien, spécialiste en ORL. La santé, il faut faire, à mon avis, c'est pas à mon avis, c'est le projet, une maison de garde qui serait ouverte 7h sur 7 de 8h30 à minuit. La prochaine réunion publique de Kouros, Golgolab, est prévue le 22 février. Avant de refermer cette émission, un dernier mot concernant Trappes, où une quatrième liste entre en jeu, celle de Saïd Jalim, baptisée citoyen en action. Elle regroupe des habitants de la commune, sans expérience, sans politique. Et ils entendent ramener les abstentionnistes aux urnes. Ils étaient près de 55% en 2014, dans cette ville. C'est la fin du 7-8 politique. On se retrouve mardi prochain, en direct, à 18h45. Merci.